J'aime l'éternel J'aime l'éternel Il n'y a des bons que d'une seule Et quand nous sommes en crise Nous sommes des privilégiés C'est tellement important Il est bon C'est pas un champ, c'est une vie Nous sommes heureux d'appartenir à ce Dieu qui nous a sortis du bourbier du bourbier et a fait nous des fils de Dieu des filles de Dieu et nous a fait aussi des promesses et Dieu ne vient jamais vers nous les mains vides il vient toujours avec des promesses et ces promesses s'accomplissent toujours pour ceux qui croient et c'est pourquoi nous sommes heureux de le chanter ceux du monde ne peuvent pas savoir pourquoi nous sommes heureux quand on parle du monde on ne parle pas de des gens qui ne connaissent pas ceux qui ne viennent pas ici mais des gens qui ne connaissent pas Dieu pour la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin mais nous savons aussi que nous sommes des dieux en son vie de Christ et c'est lui le Dieu véritable à la vie éternelle ce matin notre frère Franck nous a rappelé encore il a donné un enseignement tellement dense très dense le frère Mathias a relévé les points saillants je ne vais pas revenir là-dessus mais il nous a jeté un éclair sur la divinité de Jésus-Christ un Dieu unique celui qu'on a en vie assis là-bas c'est un seul il n'y a pas deux, il n'y a pas trois c'est pas un troisième non, 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 c'est lui le seul mais c'est le seul grand Dieu Jéhovah et qui est devenu le Jésus du Nouveau Testament de la Vue Alliance le Dieu Sauveur c'est important quand on dit Jésus c'est le Dieu Sauveur Dieu a pris une fois pour nous sauver à peine mourait-on pour quelqu'un de bien mais quand nous étions encore dans le péché nous sommes pécheurs Dieu en Jésus-Christ est mort pour nous on dit Amen et désormais nous sommes des fils et des filles de Dieu et toutes les promesses qu'il fait pour nous s'accomplissent toujours ce matin si ta promesse n'est pas encore accomplie je sache qu'elle va s'accomplir si elle tarde attends là elle s'accomplira certainement moi je crois à 100% cela non ne t'inquiète pas nous laissez le diable te troubler lui c'est un troubleur il vient il détourne la parole de Dieu et ses mêmes paroles que vous connaissez il la renverse et vous trouble mais chaque vitale chrétien doit vivre chaque parole de Dieu Alléluia alors ce qui m'a retenu mon attention dans cette prédication danse c'est un enseignement on va se lever s'il vous plaît Exo 33 verset 32 et 33 22 et 23 pardon voilà ce que dit le Seigneur quand ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher dit Amen ça m'a dit nous sommes cachés en Christ notre vie est cachée avec Christ en Dieu Amen aucun démon ne peut aller vous dériger là-bas qui est d'accord tous les démons dont je viens révenis ils sont vaincus quand ils s'apportent dedans ils voient Dieu alors il nous met dans un rocher le rocher de qui ? c'est Christ il nous cache en Christ pour combien de temps ? jusqu'à ce que sa gloire passe Amen mais nous c'est pour tout le temps de notre cheminement vers la gloire bien et bien vous comprenez un peu que nous sommes cachés notre vie est cachée avec Christ nous sommes dans le rocher et aucun démon aucun aucune force satanique ne peut nous atteindre Amen d'accord notre vie est un combat mais nous connaissons la fin et ce combat c'est la victoire Amen le fils de Dieu est apparu pour détruire les oeuvres du diable et nous cacher nous sommes en sécurité puis c'est une sécurité éternelle qui comprend cela c'est-à-dire qu'on n'est pas caché en Dieu aujourd'hui et puis d'aimer il ne nous lâche pas pour nous mettre en pâtir au diable ça ne s'y fait pas si aujourd'hui tu es découragé tu penses que Dieu t'a abandonné c'est qu'il y a deux choses ou bien le diable vient te tromper ou bien tu n'as jamais été sauvé ça aussi c'est vrai mais quelqu'un qui a été sauvé une fois il est sauvé pour toujours Amen tu es d'accord il nous donne un salut éternel et pendant ce salut là nous sommes cachés dans le rocher les démons peuvent nous voir mais ils ont peur de s'approcher tu peux être en train de construire un beau bâtiment tu vas le construire à ce qu'il soit achevé que tu l'habites il t'amène il ne faut pas avoir peur il est vieux il y a quelqu'un c'est toi qui construis ça dit c'est moi par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu Amen allez nous cacher dans le rocher et ça c'est pas pour un jour c'est pas pour deux jours c'est pas pour trois jours mais jusqu'à ce que Amen jusqu'à ce que c'est un thème linguistique qui met fin à une attente quand on dit quelqu'un tu dis attends moi ici jusqu'à ce que je viens tu ne dois pas quitter là est-ce que vous comprenez un peu allez moi Isaac attends là je vais t'apporter un mignon tout de suite attends jusqu'à ce que je vienne si le frère Édouard vient à le mignon il ne voit pas Isaac à qui le tour c'est à Isaac nous disons attends jusqu'à ce que le Seigneur vienne et nous serons semblables à lui aujourd'hui nous sommes fils de Dieu enfants de Dieu mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté oh c'est merveilleux regardez un peu Dieu nous bénit aujourd'hui il nous bénit demain il nous bénira toujours mais nous ne sommes pas encore ce que nous serons vous pouvez vous asseoir Dieu est heureux d'abandonner le Dieu il prend soin de nous c'est pas un Dieu qui nous abandonne non même si nous ne voyons pas où ça descend dans la présence ben on n'a pas dit de sentir la plan on dit de croire heureux ceux qui ont cru sans avoir vu mais nous nous voyons nous voyons que le Dieu il s'est manifesté dans ton milieu nous ne sommes rien mais il prend soin de nous quand nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous aujourd'hui il dit à Moïse et c'est à nous tous quand ma gloire passera je te mettrai dans le rocher Amen c'est un soin il prend soin de nous il nous cache en lui en sécurité éternelle il dit Amen j'ai pas entendu ne nous décourage l'apôl de Paul a dit que personne ne s'est décourage moi je ressentie cela que rien ne vient nous faire nous décourager rien ne peut nous décourager par contre tout ce qu'on croit à notre bien tout ce qu'on croit au bien de ceux qui sont et qui sont appelés selon le diable il ne peut pas penser qu'il te fait du mal mais il te gère sur le banc des sables tout ce que Dieu fait pour un serviteur de Dieu un fils de Dieu c'est pour son bien Amen alors il nous met dans le creux il nous cache en sécurité et ensuite il dit je te couvrirai Amen tu veux t'asseoir un peu Dieu te bénisse tu reviendras tout à l'heure on va chanter voilà je préfère être libre et ne pas être soumis à l'appareil ça va? Alléluia ça vous gêne Gloire à Dieu ça c'est bon alors je mettrai je découvrirai de ma main Amen la main de Dieu est puissant viens levons-nous la main de Dieu est puissant la main de Dieu est puissant la main de Dieu elle est puissant elle est puissant la main de Dieu est toute puissante la main de Dieu est puissante et c'est vrai oui la main de Dieu est bruit la main de Dieu elle est puissant La main de Dieu est puissant, la main de Dieu est puissant, et c'est vrai, la main de Dieu est puissant. Gloire au Seigneur, nous sommes vraiment heureux. Il va, il dit, je te couvrai de ma main, pas la main d'un homme, pas du pasteur, du bichot, du prophète, non, non, non. La main est trop fragile d'abord, elle est impuissante, mais c'est la main de Dieu qui est puissante. Il va te couvrir que, c'est toi, c'est moi, c'est un singulier, il te couvrirait, alléluia. Sache mon frère, ma soeur, que tu es couvert par la main puissante de Dieu. Jusqu'à ce que nous puissions entrer dans la gloire. C'est merveilleux. N'écris point, qu'à essuie avec toi. Alléluia. Par contre, tu as du prix à mes yeux, tu as du prix à mes yeux, tu as du prix aux yeux de Dieu. Qui a bien compris cela, ma soeur? Peut-être que tu peux. Et le frère l'a dit ce matin, ne regardons pas ce que nous sommes. Qui a entendu cela? Peut-être que vous aussi, je ne sais pas. Qui a entendu cela? Qui a entendu? Levez la pièce. Levez-vous. Ceux qui ont entendu, levez-vous. Ceux qui ont entendu, levez-vous. Il ne faut pas vous lever. Voilà. Ça veut dire quoi? Ne... Que nous ne parlons pas de ce que nous sommes. C'est important pour toi et pour moi. Pourquoi? Qui va nous dire pourquoi? C'est important. Ici, c'est zéro. Je vous donne, c'est zéro sur cinq. Et ici, mon frère, en route devant le bateau. Donnez le micro. C'est important. Vous voyez? Regardez ceux qui ont suivi. Mais à la maison, allez-y, révisez cela. C'est important. Ne tenons pas compte ce que nous sommes. Ça, c'est important pour moi. Mon frère, dépêche-toi, s'il te plaît. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes, mais regarder plutôt à Dieu pour que la gloire lui revienne à tout temps. Mais ça veut dire quoi? Le nous-mêmes, c'est quoi? Prémenons-nous, s'il te plaît. Il est très bien à vie. Pourquoi ne pas regarder à lui-même? Tu es très bien vêtu, là. Donc, tu dois te regarder et dire, « Maman, tu es si bien. » Alors, pourquoi on ne doit pas se regarder à soi-même? Oui, ma soeur qui est devant la soeur Aaron. Vous pouvez vous asseoir les autres. C'est important. Il faut qu'on comprenne. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes. Parce que nous sommes vraiment faibles. Et c'est Dieu qui est fort, c'est lui qui peut nous rendre fort. Amen. On dit, « Ah? » On dit encore? Amen. C'est important. C'est important. Le diable vient dire à l'autorère. « Oh, commande, Anzo, tu penses que tu es quelqu'un? » Tu n'es rien. Absolument. Première fois, il te parle. Deuxième fois, troisième fois, il dit, « Hum, ça là, c'est vrai, hein? » Il est en train de détruire sa foi. Ne laissons jamais l'occasion au diable. Ne laissons jamais. Quand vous allez le voir comme ça, prenez tout de suite votre responsabilité chassée au diable. Amen. Oh, mais toi, quelqu'un est venu, tu te souviens comme ça? Et Job? Le voyager, Job? Un homme intègre selon le témoin de qui? De Dieu lui-même? Amen. Si Dieu dit qu'il y a quelqu'un intègre, qui peut dire le contraire? Mais il a souffert. Il a été préparé, comme on l'a appris aussi ce matin. Il le prépare. Amen. A une meilleure destination. A un meilleur état. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous considère pas que, moi, je suis là, je ne vaux rien. Si tu nourris cela, tu nourris, comment appelle, cette néantise, la nullité. Elle dit, moi, je suis nul, nul, nul. Tu seras nul. Un enfant ne dit pas, l'enfant, tu es trop bête, tu es nul, tu es nul. Il sera nul. Il va lui dire, mais moi, monsieur, bientôt, mon père me le dit. Moi, je ne vaux rien. Mais si Dieu, maintenant, il a la capacité de reconnaître ce qu'il a fait pour toi et pour moi, c'est en tant que tel, en tant que nul, néant, zéro, que Dieu lui-même est venu à son Fils, nous sauver. On est d'accord? Et la Bible dit, à peine, mourrez-toi pour quelque chose de bien. Personne ne peut mourir pour quelque chose de bien. On voit quelqu'un qui a le date. Oh, l'enfant est lié. En quelques années, il est devenu agrégé. Il est bien. Il a beaucoup d'argent. Donc, je vais mourir pour lui. Moi, j'ai vu ça très peu. Il n'y a pas l'âge de ceux qui ont vu quelque chose, mais ce que j'ai vu, il y en a qui pleure. Oh, je vais aller avec lui. Je vais mourir avec lui. Mais devant la tombe, tout le monde reste devant la tombe. Très peu de dents tombent dedans. Très peu de gens. Je n'ai pas encore vu celui qui a dit, je vais mourir, mais il veut en aller. Moi, je meurt, il tombe dedans. Ça, je n'ai pas encore vu. Mais il y a eu beaucoup de gens qui pleurent. Je vais mourir avec l'assin. Il s'en va. Je vais mourir avec lui. Mais on en lève. Et puis, ses camarades le prennent. Pourquoi? Voilà, tous les cas, il ne veut pas mourir. Mais il faut le tenir. Il dit, laissez-moi, il veut mourir. Il ne faut pas le laisser parce qu'il ne meurt pas par honte. Dans son cœur, il ne veut pas mourir. Il ne peut pas. Personne ne mourra pour quelqu'un de bien. Personne. Mais Christ est mort pour toi et pour moi quand le Dieu est encore rempli de péchés. Amen. Et la Bible ajoute que, pourquoi, comment maintenant que nous sommes réconciliés, nous sauvera-t-il de la mort? Maintenant que nous sommes réconciliés, il va nous sauver. Il nous a déjà sauvés. Amen. Non, il va nous cacher dans le creux du rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Chacun nous sera caché jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la voie éternelle. Moi, je le crois. Donc, ne craignons plus, frère. Laissons-nous conduire. Soyons dociles. Si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Dieu est l'humain. Si on se laisse, ne sois pas capricieux. Les cabris, vous les voyez, ils montaient sur les voitures. Comment un animal mord sur le cabri? On ne sait pas comment ils font. Ils sont au sommet. Alors ceux-là, vous serez mis de côté. Et puis, ceux qui sont fidèles, humbles, équilibrés, ils savent ce qu'ils sont. Mais ils savent aussi ce que Dieu a fait d'eux. Qui comprend? Moi, je sais ce que je suis. Mais il sait ce que Dieu a fait pour moi. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont? Toutes choses sont devenues. Ce n'est pas une récitation. C'est une expérience. Les pensées de Dieu doivent être expérimentées pour ceux qui sont fils de Dieu. Amen. C'est merveilleux. Et puis, un jour, nous allons entrer dans la gloire. Ce jour-là n'est pas loin. Ce matin, nous sommes à la fin de la fin du temps. C'est une réalité. Nous ne savons pas quand le Seigneur peut nous rappeler. Qui le sait? Qui sait quand il va mourir? Personne. Qui sait quand le Seigneur viendra? Attends, tu sais. Voilà, il y a quelqu'un qui va dire à quelle date de Seigneur viendra. Personne ne le sait. Et c'est pour ça que dans ces messages, il y a tellement de courants. De faux courants. Celui qui accepte de suivre un faux docteur et se laisse imprégné par une fausse expérience, et se laisse imbiber par une fausse inspiration, et se laisse imprégné par la fausse puissance, cette puissance qui vient du diable. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui enseigne faux, lui-même il est faux, son enseignant est faux, et il est inspiré par le diable qui est faux. Le diable c'est le menteur. Il a été menteur dès avant la fausse du monde. Vous savez que le diable a dit, il a fait cinq projets, et il dit, mais moi je suis là, j'ai fait adorer Dieu tantôt, mais moi j'aimerais être au-dessus de Dieu. Il n'a pas ouvert sa bouche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a précipité, et le Seigneur Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia! Il est tombé. Le psaume 139 dit que avant que la parole soit sur les lèvres, tu la connais déjà entièrement. Bien aimé, ce matin, si vous avez des mauvais pensées, mettez-vous à jouer de moi au Seigneur de vous enlever ces mots. Dieu les sait, il les connaît déjà. Il sait ce que moi il pense? On n'a pas besoin de parler, il est Dieu. Il est tout puissant. Il est éternel, il est infini. Il est sorti de l'éternité pour venir nous sauver. Mais il reste Dieu. Il est aussi là, il est infini, et puis il est en même temps ici. Il est en toi, il est en moi. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il n'est pas limité comme toi et moi. Non, lui il est infini. Et il est venu pour sauver ceux qu'il a connus d'avance. Et ceux-là, il les a prédicidés à être en moi, à l'humain de son fils. Et quand il les a prédicidés, il les a appelés. Amen. Ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et ils ont été déjà glorifiés. Nous sommes des gens des fils de Dieu. Rien ne peut nous ramener en arrière. Rien. Il ne faut pas suivre le diable. Non, moi je suis là. Depuis une semaine, je n'ai plus, donc je suis perdu. Non. C'est parce que tu pries que tu es sauvé. Le salut est gratuit. C'est un don de Dieu. Il ne vient pas de toi. Mais le Seigneur a créé des oeuvres pour ceux qui sont sauvés afin qu'ils les accomplissent. Et là, tu dois agir. Alléluia. Il y a des oeuvres pour ceux qui sont convaincés. Ils sont sauvés. Ils n'ont pas été sauvés par eux-mêmes parce qu'ils ont fait des efforts. Parce qu'ils ont fait dix fois le tour du temple. Ils ont été sauvés parce que Dieu est venu les sauver. Parce qu'ils les connaissaient avant la folie du monde. Et ils les ont choisis. Et c'est pour eux qu'ils sont descendus. C'est pour eux essentiellement. Pas pour eux. Amen. Oh, c'est merveilleux. Alors, il va nous recouvrir sa main jusqu'à ce qu'il vienne. Qui est heureux. Je ne sais pas, je m'arrête là. Qui se sent sécurisé ? C'est bien. Là, le lui est vrai, frère. Tu es en sécurité sur ce qu'il vienne. C'est pour cela que tu ne dois jamais te soumettre à une quelconque pratique qu'on appelle satanique du village. Chez nous, on dit qu'à la fois, c'est la culture de chez nous. Il n'y a pas de culture de joie. La culture de chez toi, c'est la Bible. Il n'y a rien d'autre. Qui a bien compris cela ? Tu es marié, on ne doit pas t'imposer des traditions. Non, vous allez au cimetière. D'abord, non. On va ajouter le poro aux choses qu'on veut. On ajoute le poro à la dote. Si tu es un chrétien, tu dis enlevez le poro si vous voulez, je vous en suisse. Le poro, c'est un démon. Le dépris, c'est un démon. La félicitation, c'est un démon. Le démon, c'est un chameleon. Le diable, il prend la couleur du milieu. Mais c'est le même diable. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes déjà bénis. Et celui que Dieu bénit est béni éternellement. Alors, j'ai lu le verset jusqu'à la fin et puis il m'arrête. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et découvrir de ma main, de ma main qui est puissante. Jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur vient nous chercher, nous sommes couverts par sa puissante main. Et tous les oeuvres du diable sont détruites. Oh, le fils de Dieu est apparu pour détruire les oeuvres du diable. Quand il a dit tout est accompli, tout est vraiment accompli. Amen. Vous savez qu'un serpent mort, il fait quand même peur. Mais le diable, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est là et nous devons lui tenir tête. Nous sommes toujours vainqueurs. Nous devons le savoir. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière. Mais ma femme ne pourra pas être vue. Alléluia. Ça, c'est un autre nouvel. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il nous couvre sa main jusqu'à ce que nous apparaînons à destination. Vainqueur! Au nom du Jésus-Christ. Amen. Amen. On se lève et puis on chante la main est bien puissante. Où il est? Bon, tu viens? Frère Mathias. Je suis dans ta place. Merci. J'aime l'éternel Car il entend ma voix Il a penché vers moi Son oreille Et je le chanterai Toute ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada